Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de topologie en dimension finie. On va commencer par énoncer quelques rappels. Ensuite on essaiera de mettre en oeuvre ces rappels pour résoudre trois petits exercices. Donc, les rappels. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Les compacts sont exactes. Exactement les fermes et bornées. Et toute application linéaire est continue. Ces trois propriétés sont propres à la dimension finie. Elles sont essentielles. Ensuite, en toute généralité, on va aussi utiliser le fait que si F est enfermé et f une application continue, alors F-1 de F est enfermé. Par exemple, F-1 d'un singleton. Cette propriété est aussi vraie pour les ouverts. Première application, on va essayer de montrer que GLN de R est un ouvert dense de MN de R. Déjà, on commence par se rappeler ce qu'est GLN de R. C'est l'ensemble des matrices inversibles. C'est aussi l'ensemble des matrices de déterminants non nuls. Ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de montrer que GLN de R, c'est l'image réciproque par une application continue d'un ouvert qu'on connaît bien. A tout hasard, R étoile. Ici, l'application s'impose un peu à nous. Il est tout naturel de prendre le déterminant, puisque justement GLN de R est défini par le déterminant. Donc, on pose F, l'application, qui a une matrice, donne son déterminant. Et je dis que cette application est continue, car polynomiale. En effet, F, c'est un polynôme en plusieurs années terminées, appliqué en les coefficients de notre matrice. Pour le voir, on peut par exemple utiliser la formule avec les fonctions symétriques. Et, comme on sait que tout polynôme est continu, F est continu. Par conséquent, puisque GLN de R, c'est F-1 de R étoile. Et GLN de R est ouvert dans MN de R. Ensuite, on va essayer de montrer que GLN de R est dense dans MN de R. Pour montrer qu'un ensemble est dense dans un autre, en général, on essaie de prendre une suite d'éléments de notre petit ensemble et de montrer qu'elle tend vers un élément quelconque de notre grand ensemble. Ici, on a une suite UN de GLN de R. On va essayer de la construire de telle sorte qu'elle tend vers un élément A de MN de R quelconque. Déjà, on sait que toutes les normes sont équivalentes. Donc, parler de convergence de suite ne pose pas de problème. Ensuite, pour trouver les UN, on peut avoir quelques problèmes. Parce qu'à priori, on n'a pas d'idée de matrice inversible qui tend vers A. Ça peut paraître délicat, compliqué. Mais si on admet le résultat, si on se dit que GLN de R est dense dans MN de R, on peut penser qu'une matrice de MN de R, si on la perturbe un peu, il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur des matrices de GLN de R. C'est justement en partant de cette idée-là qu'on va essayer de perturber notre matrice A, telle sorte à tomber sur des matrices de GLN de R. Donc, on pose P, c'est d'être de A moins X l'identité. C'est le polynôme caractéristique. Donc, on sait que P, comme c'est un polynôme, il n'admet qu'un nombre fini de racines. En particulier, la suite 1 sur N, elle, admet un nombre, la suite 1 sur N avec N des entiers, admet un nombre infini de, contient un nombre infini de termes. Donc, à partir d'un certain rang, il n'y aura plus de racines de notre polynôme dans cette suite-là. C'est ce qui est écrit. Donc, il existe un grand N, tel que quel que soit petit N strictement supérieur à grand N, déterminant de A moins 1 sur N l'identité soit différent de 0. Ça veut dire que A moins 1 sur N l'identité est inversible. Comme A moins 1 sur grand N plus petit N fois l'identité tend vers A, quand petit N tend vers plus l'infini, on a trouvé notre suite U de N qui est dans GLN de R. On a pris grand N plus petit N pour que notre suite soit dans GLN de R à partir du premier terme. Donc voilà. Par conclusion, GLN de R est dense dans MN de R. Deuxième application, on va essayer de montrer que O N de R est un compact de MN de R. Alors, on se rappelle du rappel. On va montrer que O N de R est fermé et borné parce qu'on sait que les compacts sont exactement les fermés bornés. Pour montrer que O N de R est fermé, on aimerait bien avoir une application continue comme ce qu'on a fait pour GLN de R, avoir une application continue tel que O N de R soit l'image réciproque d'un fermé qu'on connaît bien par cette application-là. Déjà, on commence par se rappeler ce qu'est O N de R. C'est l'ensemble des matrices qui vérifient M transposé de M égale l'identité. C'est le groupe orthogonal. C'est facile de montrer que c'est un groupe. Donc, pour choisir notre fonction F, il est naturel de prendre la fonction qui a M renvoie M transposé de M puisque c'est justement l'application qui définit O N de R. Maintenant, on va essayer de montrer que cette application-là est continue. Donc, je dis que F est continue parce que chaque coefficient de M fois transposé de M est polynomial en les coefficients de M. Justement, on a fait un produit. On a fait des combinaisons de produits de termes de M et de la matrice transposée de M qui ne contient que des coefficients de M. Donc, en fait, pour chaque coefficient, on a une application continue. Donc, F qui est le produit de M et de transposé de M est continue aussi. Donc, F est continue. O N de R, c'est F moins 1 de l'identité. C'est F moins 1 de l'ensemble identité. Et donc, comme le singleton identité est enfermé, O N de R est enfermé. Ensuite, on va montrer que O N de R est borné. Donc, déjà, toutes les normes sont équivalentes, encore une fois. Donc, pour montrer qu'il est borné, on peut prendre n'importe quelle norme. Donc, on prend une matrice de O N de R. On note ses coefficients M et J. Et un calcul rapide de M fois transposé de M nous montre que les coefficients diagonaux de M fois transposé de M, c'est les sommes de K égale à 1 jusqu'à N des M1K au carré. Sommes de K égale à 1 jusqu'à N de M2K au carré On sait que M fois transposé de M, c'est l'identité. Donc, quel que soit I, somme de K égale à 1 jusqu'à N de M IK au carré, ça va être égal à 1. En particulier, tous les coefficients vont être en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Donc, leur max va aussi être inférieure ou égale à 1. Donc, la norme infinie de M est inférieure ou égale à 1. Donc, toute matrice de O N de R est compacte. Une dernière petite application pour vous montrer que j'ai appris à écrire entre temps. On va montrer que SN de R est fermé dans MN de R. Déjà, on se rappelle ce qu'est SN de R. C'est l'ensemble des matrices symétriques. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des matrices qui vérifient M égale à transposé de M. Ensuite, on va utiliser le petit lème suivant. C'est qu'en dimension finie, les sous-espaces vectoriels s'enfermer. C'est un résultat qui est du cours de classe préparatoire. Et ça se montre en prenant une base et en passant à la limite. Ensuite, il suffit de remarquer que SN de R est justement un sous-espace vectoriel de MN de R. Et donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme petit exercice, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez essayer de trouver l'adhérence de l'ensemble des matrices nipotentes ou la structure des matrices de rang inférieure ou égale à P ou encore l'adhérence des matrices symétriques. Voilà. Merci. Merci.